Je m'appelle Éric Gimbaud, pièce de famille, 59 ans. Je suis rentré dans le social en 1997, 96-97, donc ça m'a fait 23 ans quand même. J'ai été député pendant 15 ans, en 2000, 2005, 2010. Et ensuite, en 2014, dans les élections, je n'ai pas été élu. Et voilà, et depuis ça, je me concentre sur le travail, le business. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire les lures. Mais là, il y a eu quand même beaucoup d'appels, beaucoup de jeunes, beaucoup de grandes personnes, mal-grands du monde, qui sont revenus, et moi, on dit Éric, il veut au Patilla, mais bien retourner. Donc, c'est sûr que je les ai écoutés, et j'aime beaucoup le social. Et d'où la décision d'être candidat à ces élections. Première élection, c'était en 2000. 2000 et trois mandats. Oui, c'était de 2000 à 2004, PPS, et député 2005, je crois, 2014. D'abord préciser, c'est la quatrième élection que MMSD va tout seul. C'est sûr que le jeu d'alliance, il faut voir, c'est plus facile. D'où la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de partis politiques à vouloir faire des alliances à tout prix. L'alliance faussée, et ensuite, problème livré, cassé, et l'instabilité rentre. Donc, moi, je crois que ça, tu as une conviction, hein, de croyez dans quelque chose, et quand même avoir cette liberté d'expression, c'est extrêmement important. Je suis quand même le leader du MMSD, hein, c'est un bon lègle. Je crois que c'est une grande valeur que de rentrer à droite et à gauche dans des alliances et ne pas avoir son mot à mettre. Et ça, pour un politicien, c'est extrêmement dieu, ça. Surtout qu'Éric Gimbaud, ils savent que moi, j'ai toujours prôné l'intégrité, l'honnêteté, hein, ça, c'est... et la proximité. Donc, en politique, intégrité et honnêteté, bon. Toujours, ouais. J'ai commencé le travail social en 96, dans le numéro 17, et jusqu'à aujourd'hui, là, je repose en numéro 17. Je suis tombé en 2014, malgré ça, je reviens devant l'électorat pour dire, écoutez, bon, il arrive un petit problème, on tourne la page, mais je suis là. Je suis coupé avant tout, hein, moi, qui est épipien, hein. C'est pour ça qu'il y a des politiciens qui m'ont battu ici, sauter à l'autre côté ou autre, non, non, non. C'est moi, j'ai une ligne, une façon de faire des choses et je la maintiens. Parce que, qui est pour moi extrêmement important, hein, si je reviens devant l'électorat qui est épipien aujourd'hui, c'est justement pour les aider. Les cinq dernières années, qui est épipien complètement abandonnée. Nous avons eu des élus qui ont complètement disparu, et ça, c'est pas correct. Hein, je dirais, c'est même malhonnête. Parce que nous sommes payés des fonds publics en tant que députés, ben, c'est une responsabilité. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez un groupe, vous avez une responsabilité envers le groupe. Demain, vous êtes un député, vous avez une responsabilité envers vos mandats. Et ça, malheureusement, c'est pas beaucoup de députés qui acceptent ça. J'ai toujours dit, hein, être élu, c'est une chose, mais rendre l'appel, rendre l'appel, ça, c'est quelque chose d'autre. Quand dimanche matin, vous vous réveillez, 25 dimondés, il y a la pône, problème de pension, problème d'ici, il faut accepter. Et c'est pas beaucoup de députés, une fois élus, réalisent. Il faut être élu. Et c'est là où on réalise que le rôle de député, ce n'est pas facile. Bon, mais moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé partager. Et donc, je suis très serein. Ça ne me gêne pas du tout qu'on vienne taper à ma porte, n'importe quelle heure, le téléphone sonne. Il faut aimer ça, hein, c'est... Ah ben, écoutez, le programme, il est en deux parties. Il y a le côté local, bien sûr. D'abord, l'hôtel de ville. Bon, là, je vois qu'après des années, c'est en rénovation. J'ai toujours dit que l'hôtel de ville, on devait la transformer en maison de la culture. Pourquoi ? Parce que, je vous prends, disons, des artistes. Tu sais, il fait des tableaux. Je connais beaucoup. Ils sont extrêmement doués, mais ils n'ont aucune place pour aller exposer leurs œuvres. Que demain, l'hôtel de ville, on peut faire des expositions pour les jeunes. On peut appeler les tour opériteuses, dire aux touristes de venir, inviter les Mauriciens, venez découvrir nos artistes. C'est ce que j'aimais faire, même pour l'artisanat. Tu sais, on a des gens extrêmement doués. Quand j'avais fait des salons de l'artisanat, on avait plusieurs centaines d'exposants. Pour vous dire qu'ils sont là, ces artisans. Mais ils n'ont pas d'endroit pour exposer. Et là, c'est bien. J'étais là, des fois, chez Claudineau. Tous les artisans étaient là. Ils demandent d'être reconnus. Par exemple, il y a le fameux Métro Express qui va venir. Il y aura les bus terminals, le Métro Express Terminal. Au moins que ces artisans aient un endroit dans ces terminaux pour exposer leurs produits. Et pas dire, on va faire une fois, une fois tous les six mois. C'est pas ce qu'on demande. Il faut des emplacements tout le long de l'année. Ils viennent le matin, ils exposent leurs produits. Et les Mauriciens peuvent acheter, les touristes peuvent venir. Je crois que c'est extrêmement important, ça. Tu sais, les Curepipiens, on n'est pas en train de demander de la charité, nous. On demande à ce qu'on reconnaisse notre capacité. On est disposé, on est là pour travailler. On ne demande pas de cadeau. On demande de nous reconnaître. Quand on fait un tableau, qu'on puisse reconnaître ce que j'ai fait. Quand on fait des produits à la main, qu'on vient de reconnaître. Ça, je crois que c'est important. Mais non, il y a beaucoup de choses aussi. Tu sais, nos artistes, nos musiciens. On connaît des Gérard Lavigilant, des extrêmement bons musiciens. Mais jamais on ne peut faire un concert. Que l'hôtel de ville, c'est une maison en bois où il y a un son extrêmement bon. Mais donnez la chance à ces artistes. Ça vient de s'exposer, faire des petits concerts. Quitte à payer un petit truc, pour lui aussi ça le revalorise. Mais je suis tout fait découvrir ce qu'on a. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Et ça, je le dis, là, ces derniers temps, je suis reparti dans tous ces quartiers. Et ça fait mal, le groupe. Ils sont délaissés, abandonnés. Et il n'y a aucune porte, ils ne savent pas quelle porte taper. Les activités pour les jeunes aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes aujourd'hui ? Nous, on propose de venir créer des petits espaces pour les skates, pour remettre en place les tournois, les compétitions de volleyball, basket. Nous avons des équipes féminines au niveau du basket, au niveau du volleyball, qui est bien zéro. Donc, il n'y a jamais de compétition et automatiquement, tout s'arrête là. Et les jeunes, ce qu'ils veulent aussi, c'est d'avoir une ville propre, écologique. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense, je sais comment le faire. J'ai l'expérience quand même. J'ai été, comme on le dit, ça fait 23 ans que je suis dans le social et dans la politique. Je connais les aspirations des jeunes et je sais comment faire aboutir à tous ces projets. Mais pour ça, il faut voter RIC. En dehors du Parlement, ce n'est pas évident. Vous n'avez pas le pouvoir, il ne va pas de casse-la-tête. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, l'écologie. Regardez une ville comme Kuerpip, c'est sûr, on est en train d'abattre des hommes, on abattre des hommes, mais on ne replante pas. Je pense qu'il faut fleurir, Kuerpip. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup d'associations qui sont disposées à venir aider. Mais il faut que cette volonté politique, au niveau de la municipalité, au niveau des ministères, de dire, mais je veux, allons mettre une équipe en place. Il y a beaucoup de bénévoles qui veulent venir. Il y a des ONG qui veulent venir aider. Mais il faut que la décision vienne d'en haut, dire, voilà une ONG, vous voulez fleurir Kuerpip, faites-le. Sponsorisez nos ronds-points, sponsorisez les poubelles. Mais il faut se rendre compte là. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune initiative qui est prise. Et c'est tout ça pour aimer relancer. Il y a le secteur privé qui est là, qui est disposé à nous aider. Mais le secteur privé n'est pas pour mettre casse. Il n'y a pas pour que de casse, ça ne peut aller. Mais si demain ne revient qu'un projet bien défini au niveau de l'environnement, rendre Kuerpip une ville écologique, je peux vous dire, on fait laquer les yeux. Le privé est là pour aider. Non, il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de la circonscription, le 17, c'est Kuerpip Midlands. On parle beaucoup de Kuerpip, mais autour de Kuerpip, il y a quand même Dubois, qui est un village, un très joli petit village, où là aussi il y a des membres d'intrastructures. Il y a Midlands, qui est un grand village, il y a Seizième-Île. Donc nous avons quand même des villages dans la circonscription, qui eux aussi, il y a le centre-ville, où nous avons nos quartiers, les cités, et nous avons les villages. Donc, qui est village, cité, quartier, centre et ville, la circonscription numéro 17, est complètement abandonnée. C'est ça que les Kuerpipiens doivent voir et voter quelqu'un qui est là. Ils ont besoin de quelqu'un de proximité qui est à leur écoute. Je dois dire que le numéro 17, là, c'est un peu spécial. C'est vrai, la fin, c'est que je suis bien avec tout le monde. Que ce soit les partisans du parti travailliste, du PMSD, du MMM, du MSM, Eric, nous nous oublierons de tout. Je suis toujours dit quand j'ai dit que j'en ai en difficulté, je n'ai pas pour guérir cette communauté, toutes ces affaires-là et son parti politique. Je ne sais pas si tu es dans tel parti, je n'ai pas pourri tout à ramer. Moi, je suis là, j'ai toujours aidé tout le monde. Et c'est sûr qu'au niveau de la circonscription, comme je l'ai dit, il y a ce débalancement-là. Je me dis, si Eric, si tu t'es en nous, tu ne peux pas être en élection. Quand je vois l'autre côté, on me dit, si tu es là-bas, tu ne peux pas être en élection. C'est sûr, c'est sûr que si j'étais dans une de ces grosses alliances, ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais le fait que l'aigle aille en indépendant, ça a fait un petit débalancement. Je fais un appel à l'électorat. Si je suis en indépendant cette fois-ci, c'est une bonne raison. C'est que j'ai un programme à défendre. Et pour défendre ce programme-là, il faut quand même une certaine liberté. Et voilà, c'est l'appel que je fais. Faites-moi confiance, je suis là pour vous. On m'a appelé, je suis venu. Il faut aller voter. Il faut aller voter. On veut relancer toutes nos activités. Eric Guimbeau, quand il était député, pendant des années, on a organisé des tournois de football, des concerts, toutes sortes d'activités, des salons de l'emploi, des salons de la artisanat. On a fait beaucoup de choses. Et je crois que ça bénéficie à beaucoup de crépipiens et de la circonscription, bien sûr. Malheureusement, tout ça aujourd'hui, c'est complètement perdu. J'étais dans les quartiers hier, je suis dans l'Isrie, je vois ces jeunes-là, ça fait du jamais. Ben-Len, complètement perdu. Pas qu'on est qu'il n'a pas de poil tapé. Et il y a quand même un seul mouvement de sympathie envers Eric et le MMSD. Parce qu'il s'agit qu'Eric, il est là, il est disponible, il est à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Et c'est là où moi le reviens vers eux, je le dis écoutez. Je suis là, j'ai toujours été là, avant qu'anticipé tape la poilité, Eric est là. Mais pour pouvoir faire quelque chose pour eux, c'est un pouvoir, le pouvoir politique, et pour ça, il faut être au Parlement. Il faut être au Parlement, pour pouvoir lever son téléphone, avoir quand même ce pouvoir de parler, de dire les choses, surtout le Parlement avec les questions parlementaires. Je crois que c'est des hommes extrêmement redoutables. De pouvoir poser des questions, mettre la pression. Donc c'est ça l'appel que je fais aux communes. Faites confiance, je les fais confiance, c'est pour ça que je suis là, je reviens vers eux. Mais là, il faut aller voter. D'accord ? L'important, c'est de voter Eric et on peut nourrir leur travail là. Sous-titrage Société Radio-Canada